Les aspirateurs robots c'est le truc qui commence à bien cartonner, les performances montent, les prix baissent et vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions à leur sujet sur tous les modèles que vous voyez. Celui-là il est disponible un petit peu partout et il ne coûte pas cher d'ailleurs et il s'annonce très complet. On va voir ce que ça donne, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours aussi bien comme d'habitude et ça va encore mieux aujourd'hui car je sais que le bureau va être super propre toute la semaine car je viens de recevoir un aspirateur robot qui est disponible en France depuis quelques jours à peine et je vais le tester pour vous ici même. Alors la marque c'est chic, vous le voyez, c'est marqué sur le carton et si vous êtes abonné à la chaîne et si vous êtes attentif vous vous souvenez peut-être d'une télé de cette marque que j'ai déjà testé d'ailleurs, elle est toujours derrière moi, elle est ici. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets un lien ici pour découvrir le test de la télé 4K 65 pouces la moins chère du marché au moins au moment où je l'ai testé. Mais retour sur le carton que j'ai donc reçu aujourd'hui, il s'agit du premier aspirateur robot de chic distribué en France, le C5L. C'est un aspirateur robot qui est livré avec sa station de charge et il promet 1h30 d'autonomie, une puissance de 2000 PA. C'est comme ça qu'on mesure la puissance d'aspiration et ça vous permettra donc de comparer avec d'autres modèles sur le marché. Alors le C5L est équipé d'un capteur de distance laser qui s'appelle LDS et qui est apparemment super précis et qui lui permet de cartographier la pièce dans laquelle il travaille. Il est capable de créer 2160 points de repères dans la pièce pour réussir à matérialiser une vue 3D de son environnement. Il est aussi équipé de 13 capteurs de proximité, c'est beaucoup, ils vont lui permettre d'éviter les obstacles mais aussi de s'arrêter s'il arrive au bord d'un escalier. Bon ça c'est assez classique mais ça fait toujours son petit effet et puis on va dire que c'est surtout très utile. Alors c'est évidemment un aspirateur robot connecté, pour cela une application mobile doit être téléchargée, ce qui vous permettra donc de connecter le C5L à votre réseau Wi-Fi, le configurer et le programmer pour le faire bosser tous les jours si vous le souhaitez et surtout si vous ne voulez pas bosser vous-même. Bon alors tout ça c'est pas nouveau mais on va voir comment le C5L se débrouille pour tout faire. On va commencer par faire l'unboxing du C5L, on va le configurer, on va le tester pendant plusieurs jours ici au bureau. Allez, j'ai mon couteau, c'est parti ! Voilà le beau carton ! Oh, rien de plus classique qu'un carton qu'on ouvre mais ça fait toujours son petit effet. Un joli petit livret en plusieurs langues, très illustré, carte de garantie et l'aspirateur est là. Ouah, il est assez petit, assez léger ! Attention, écoutez ! Oh, il y en a un autre ! Attention, il y a marqué qu'il faut ouvrir ! Donc à l'avant on a donc la petite trappe qui nous permet de dissimuler le bac de poussière. On a un bouton pour l'allumer, on a ici son fameux radar LDS, vous le voyez l'espèce de radar qui nous permet de scanner la pièce. Et dessous on a donc les roues sur ressort et puis ici on va mettre les petites balayettes et puis on a une petite roue directionnelle ici. Et puis là, les petits contacteurs pour qu'il se recharge sur sa station de charge. Alors je suis allé chercher ce qu'il y avait dans le carton. Donc là, on a le bloc d'alimentation pour brancher la base de charge qui est ici. C'est allé en toute petite. Et puis ici, on a les deux petites balayettes qu'on va mettre tout de suite. Ça se met très simplement. Et j'ai bien sûr enlevé la petite bande de plastique blanche qui était en haut, ça me permet de libérer le pare-choc de l'aspirateur. Allez, maintenant je vais le brancher et je vais le configurer, l'installer dans l'application que je vais m'empresser d'aller télécharger, l'application Chic. Alors, on va commencer par regarder la petite doc. Il y a une lettre de remerciement. C'est gentil. Ils sont très, très polis. Merci cordialement. Ensuite, donc guide d'utilisation. Et puis, on nous demande de télécharger l'application Chic Robot. Le voilà, il est là. Donc, j'ai branché la base de charge pour l'aspirateur ici. Je vais mettre l'aspirateur sur sa base de charge. Donc, on autorise. Donc là, il a détecté que le robot était branché. Ce que je vais faire même, c'est que je vais allumer le robot. Le robot est prêt. Mise en charge. Oh, il est déjà en français. Pas mal. Prêt pour le marché européen, comme la doc d'ailleurs. Donc, il faut que je crée un compte sur Chic Robot. Et bien, ok, on va y aller. Là, j'ai allumé. Je vais appuyer sur les deux boutons d'en haut pour activer le paramétrage du wifi. Ça clignote. C'est en train de se paramétrer. J'ai entré les paramètres de mon réseau wifi. Voilà. Je suis connecté au réseau wifi du robot. Comment c'est le jumelage ? Donc, première étape, se connecter à son réseau wifi. Et deuxième étape, il va permettre au robot de se connecter à son téléphone pour récupérer les infos. C'est pas hyper clair dans la manière dont ça doit être fait. Mais bon, j'ai réussi. Donc, si moi, j'y arrive, tout le monde doit y arriver. C'est une bonne nouvelle. Elle n'est pas hyper énergique la dame qui parle, mais c'est pas grave, ça marche. Ok. Donc là, on a un point lumineux qui clignote. Je ne sais pas ce que c'est. Et on est en charge à 60%. Je laisse faire. Normalement, il ne doit pas se barrer très très loin. Ah, il voit qu'il y a une limitation et il ne sort pas de la table. Ça, c'est bien. C'est marrant parce que là, il est juste sur ma table de tournage et il voit toute la pièce, en fait, avec ses capteurs. Et il a compris qu'il n'a pas le droit de sortir de la table. C'est un peu de bruit quand même. Très bien. Il est venu se ranger tout seul. Bon, mais voilà, c'était la première découverte du Chic C5L. Ce que je vous propose, c'est que je vais aller le mettre dans une pièce à côté et je vais m'en servir. Et je reviens dans quelques jours pour vous dire ce que j'en ai pensé après avoir testé l'aspirateur, ses fonctionnalités de nettoyage, sa capacité à se reconnaître dans son environnement grâce à son capteur LDS et puis tout ce qu'on peut faire dans l'application. Donc, à très vite pour le retour du C5L de Chic. Alors, on me revoit après quelques jours d'utilisation du fameux Chic C5L. Alors, je vais tout d'abord vous rappeler qu'il y a un radar LDS et effectivement, c'est super efficace parce que lorsque l'on lance l'aspirateur, il commence par faire le tour de la pièce en dessinant le périmètre des endroits qui lui sont accessibles. Et on s'aperçoit qu'il est très rapide pour détecter des zones qui sont même très, très loin de lui. Une fois qu'il a fait le tour de son territoire, il effectue un trajet complet pour quadriller toute la surface qu'il peut nettoyer et il y va. Et depuis l'application, vous pouvez choisir entre un nettoyage par zone, un nettoyage ponctuel, donc un endroit spécifique que vous définissez en temps réel sur la carte et un nettoyage total. Dans les fonctionnalités de l'application, il y a une télécommande qui permet de contrôler le robot manuellement. Alors, je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon, c'est assez rigolo et ça le mérite d'exister. En revanche, il y a aussi une fonctionnalité de recherche du robot. C'est assez pratique parce que s'il est commencé quelque part, vous appuyez sur rechercher le robot et il vous appellera à l'aide pour vous aider à le localiser. Enfin, vous pouvez accéder aux paramètres avec toutes les options classiques de création de zones, de programmation de nettoyage, voire l'historique de nettoyage et le niveau d'usure des accessoires. C'est super classique. Pour qu'il effectue un nettoyage complet, il faut compter environ 20 minutes pour 20 mètres carrés. C'est un tout petit peu long, mais il faut rappeler que c'est un robot qui n'est vendu pas très cher. D'ailleurs, en parlant de nettoyage, j'ai remarqué que sur l'application, on a un accès direct au site web, en fait, le Chic Mall de Chic, qui permet... Alors, c'est en français, mais on peut changer la langue. Tiens, je vais le mettre en français. Voilà, qui permet de voir les accessoires qu'on peut acheter et on peut directement accéder au magasin de Chic sur Amazon, directement depuis l'application. Donc, le raccourci est là, c'est plutôt pratique, c'est pas mal. Alors, après trois jours d'utilisation ici au bureau, j'ai trouvé plein de points positifs, mais aussi, évidemment, quelques points négatifs. Vous me connaissez. Alors, dans les points positifs, tout d'abord, son prix, il est vendu moins de 300 euros en France. Il se positionne donc plutôt dans l'entrée de gamme des aspirateurs robots. Avec ce prix très intéressant, je trouve qu'il, malgré tout, très complet. Je trouve aussi que le nettoyage est très efficace. Évidemment, si vous mettez la puissance maximum, il sera plus performant. C'est logique. On en reparle dans les points faibles. Ensuite, la manière dont il est capable de détecter son environnement grâce à son radar LDS. Je le trouve très rapide pour analyser et voir l'intégralité de la pièce dès qu'il rentre à l'intérieur. Et enfin, la simplicité de l'application. Il y a des raccourcis qui permettent de lancer un nettoyage complet ou un nettoyage par pièce. Et on comprend vite comment ça marche. Et donc, dans les points négatifs, principalement le bruit. Je trouve qu'il n'est pas très discret et ça peut être gênant quand vous êtes dans la même pièce que lui pendant qu'il bosse. En revanche, si vous le programmez pour qu'il soit lancé lorsque vous n'êtes pas là, vous n'aurez plus ce problème. Mais il est quand même possible de régler le niveau du ventilateur si vous souhaitez qu'il fasse moins de bruit. Mais il sera alors évidemment moins puissant. Et puis, autre défaut. Enfin, à mon avis, l'application qui est en mode sombre. Je trouve que ça aurait pu apporter plus de lisibilité si elle avait été en mode clair. Dans l'application, il y a aussi certaines traductions que je trouve un peu approximatives. Par exemple, plan de nettoyage à la place de programmation. Enfin, en matière d'autonomie, il atteint 80 minutes. Ce qui est donc légèrement moins que ce qui est annoncé par le constructeur. Alors finalement, cet aspirateur qui est vendu pas très très cher, fait exactement ce qu'on lui demande. Et il le fait plutôt bien malgré quelques petits défauts. Alors, si vous souhaitez l'acheter, regardez donc sur Amazon. Parce que c'est le meilleur prix que j'ai trouvé pour le Chic C5L. Mais on le trouve aussi chez d'autres commerçants, notamment Darty, un petit peu plus cher. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a permis d'en savoir plus sur le Chic C5L. Un bon petit aspirateur robot pas très cher. S'il vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Salut à tous et à toutes et bon nettoyage. Enfin non, bonne journée plutôt. C'est lui qui va faire le nettoyage. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501